Le Musée de la Résistance Nationale 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 Alors pour démarrer avant de présenter un certain nombre de documents, je voudrais quand même rappeler que l'on a affaire à une situation exceptionnelle. Exceptionnelle, déjà, du fait des conditions de production de ces documents que je vais vous montrer. Il est bien évident que dans une prison, dans un camp d'internement et plus encore dans un camp de concentration et dans un camp d'extermination, produire des œuvres d'art, aussi modestes que soient-elles, après on peut réfléchir à savoir où on situe le curseur, ce qu'il y a de l'art, ce qu'il ne l'est pas, ce qu'il y a de littérature, ce qu'il ne l'est pas. C'est déjà exceptionnel. C'est une deuxième exception par le fait que ces documents nous sont parvenus. Beaucoup de ces documents ont été conservés dans des conditions surprenantes. Beaucoup ont été détruits. C'est en fait une partie seulement de ce qui a été produit qui nous est revenu. On a des témoignages sur la destruction d'un certain nombre d'œuvres. On doit se contenter de pouvoir travailler sur ce qui existe ou sur des témoignages indirects. Quant aux productions, elles sont de nature très, très différentes. Je vais revenir dans quelques instants. Toutes les formes d'art ont pu être pratiquées dans les camps. Je vais vous montrer, quels que soient les types de camps. Et des productions qui ont été le fait d'artistes confirmés avant la guerre. Donc des artistes qui se sont trouvés plongés pour différentes raisons, dans la résistance, puis dans l'internement et la déportation. Mais ce sont aussi des artistes amateurs, des passionnés d'art, qui avaient un groupe artistique. Ou même, dans certains cas, des artistes qui se sont découverts à l'occasion de l'internement et de la déportation. Il faut aussi préciser que les conditions de production sont particulières dans le sens où, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait le penser, le fait d'être interné, d'être emprisonné, d'être dans un camp de concentration a pu être un facteur favorable, paradoxalement. D'une part parce que l'interdit était encore plus fort que dans la France occupée. Je vais me concentrer sur les cas français. Or, dans un camp, produire simplement, avoir l'idée de produire une œuvre d'art ou avoir une activité artistique au sens large, c'était un acte de résistance à part entière. D'autre part, dans un camp, on a un public captif, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on a immédiatement la possibilité de transmettre ce que l'on fait, de montrer ce que l'on fait. Et donc, cet acte de résistance, il prend tout son sens. Dans la France occupée, l'une des difficultés, c'est de diffuser. On va pouvoir plus facilement produire un dessin qui immédiatement rencontrera ce public dans un camp ou dans une prison, ce qui est beaucoup plus compliqué lorsque l'on est dans la France occupée où il faut passer par d'autres intermédiaires, par des publications et par des diffuseurs. Donc, ces pratiques aussi sont très variées. On a des pratiques semi-autorisées. Les responsables des prisons, des camps d'intermédiaires, des camps de concentration ont pu avoir l'idée que parfois, accepter une production en sachant qu'on pouvait arrêter du jour au lendemain, c'est un moyen de maintenir une certaine paix dans le lieu de détention. Mais on a aussi des productions totalement clandestines qui sont l'apprément des actes de résistance, même si dans le premier cas, on est aussi dans le même double jeu que ce qui est évoqué dans l'intervention précédente. savoir que les autorités acceptent que l'on produise en ne l'interdisant pas immédiatement, c'est avoir l'opportunité. Et on a aussi la possibilité de jouer sur le double sens, sur une véritable production de contrebandes qui n'est pas forcément perçue exactement par les autorités qui croient finalement avoir la main et qui, en fait, ne l'écrivent pas de contrebandes. Donc, pour ce qui est de mon intervention à proprement près, je vais m'appuyer sur quelques exemples. Donc, un panorama sur les formes d'art qui ont pu donc exister dans les camps d'internement, dans les prisons, dans les camps de concentration. Donc, dans les camps d'internement, on a des productions, voilà, je ne veux pas me transformer en critique d'art, ce n'est pas l'objet du tout. On peut considérer ici qu'on a des objets plus d'artisanat que d'art, mais en même temps, on est dans une forme d'art naïf, d'art populaire. Les musées, aujourd'hui, sont remplis de ce type de production que l'on qualifie, aujourd'hui, plus facilement, peut-être qu'à d'autres périodes, de production artistique, même si on rajoute un qualificatif, peut-être, pour les minorer. Donc, ce bout de papier, c'est aussi le rappel que ces objets ont une fonction utilitaire, mais là, pas n'importe laquelle, elle est liée au courrier, elle est liée à l'échange. Donc, toutes ces lettres ont été évoquées tout à l'heure, elles passent aussi par l'existence de ce type d'objet. Donc, il peut être fabriqué dans le camp pour d'autres détenus ou qui peut être destiné aussi à être adressé à la famille comme un lien matériel qui existe toujours entre le détenu et l'extérieur. Et puis, l'autre objet, c'est un porte-cadre, donc un porte-photographie. Donc, là aussi, un objet qui vise à rattacher le détenu et sa famille sous une forme, encore une fois, assez naïve, mais avec, malgré tout, un certain terme. Forme très particulière, là aussi, il y a des productions de production où on a une tolérance plus grande qu'ailleurs à d'autres moments. C'est la réalisation, au camp du Gurgle, en 1942, d'un album qui raconte la vie des détenus au travers de l'histoire de Mickey. Donc, une forme d'humour aussi, un véritable talent de dessinateur, un véritable talent de chroniqueur et qui passe à un objet tout à fait exceptionnel. Mais là encore, je l'ai dit en introduction, tous ces documents, d'une manière ou d'une autre, sont des documents exceptionnels. Ils reflètent à la fois une attitude, une envie, mais ils correspondent à des occasions, finalement, rares de produire. Et donc, forcément, chaque production a un caractère très particulier. Autre exemple, dans les camps d'internement, l'existence du chant. On avait des questions tout à l'heure aussi. Des chants qui sont, non seulement, des chants qui existaient avant l'internement, avant la guerre, donc que l'on chante ensemble, mais aussi de véritables créations, comme ce chant de rouillers qui est donc produit dans ce camp d'internement pendant la guerre et qui est diffusé ensuite. Donc, le document que vous avez sous les yeux, c'est la mise par écrit de ce document donc à la libération. La prison est un autre univers et quand on parle de production artistique ou littéraire en prison, c'est d'abord quelque chose qui peut être extrêmement intime. Là aussi, les conditions matérielles sont importantes. Jean Cassou se retrouve emprisonné, au secret, d'où le titre de cette production, 33 sonnets composés au secret. Et la poésie lui permet de tout dire. Donc, il invente des sonnets qui se répètent par cœur. On est vraiment dans un processus de création et il va pouvoir sortir de prison. Ces sonnets vont donc être mis par écrit et les éditions de minuit sous le pseudonyme de Jean Loire vont permettre à Jean Cassou de faire connaître par écrit ses poèmes composés dans l'isolement. Il a parfaitement témoigné du fait que cette poésie, cette création poétique lui avait permis de tenir. La pratique en prison, elle peut être une pratique collective. Les détenus se retrouvent souvent à plusieurs. Et puis, la vie de la prison fait que les détenus peuvent se rencontrer. Et puis, les détenus politiques ont aussi comme pratique d'essayer de faire pression sur les autorités des différentes prisons où il se trouve, qu'elles soient sous contrôle français ou sous contrôle allemand, pour essayer d'obtenir des accommodements, des temps de vie collective. Et souvent, les autorités cèdent en espérant que les détenus seront plus faciles à gérer et à contrôler si on leur accorde ces quelques temps libres. Et bien sûr, ces temps sont l'occasion pour les détenus de pratiques culturelles. Ici, donc, de Chambre, on est donc à la prison de La Roquette, en tant que prison de femmes. Et ici, c'est un radio-projet qui a été organisé sous une apparence anodine. Et bien, on organise un concours. Et bien évidemment, dans le programme des chansons, il n'y a pas que des chansons sans intérêt. Il y a des chansons qui ont aussi, là encore, un double sens. Autre activité ou processus de création de groupe, à la fois littéraire mais artistique aussi, c'est la réalisation de journaux de prison. Un journaux clandestins qui sont des exemplaires fabriqués totalement à la main. Il est hors de question, bien évidemment, d'un privé quoi que ce soit dans une prison. Mais à force de... comment dire... de talent pour récupérer tout n'importe quoi, les Français sont réputés pour être les experts du système B. Et bien, on récupère des feuillets et par un travail minutieux, souvent en équipe, on fabrique totalement des journaux avec donc des textes qui peuvent être de très grande tenue et des illustrations qui peuvent être confiées d'ailleurs à des artistes de talent. Donc ici, le patriote enchaîné de la centrale d'Est, prison très particulière parce qu'il y regroupe les prisonniers politiques en 1943-1944. Et donc ici, on fait appel à des dessinateurs de talent pour faire l'illustration de titre, l'illustration du bandeau supérieur et jusqu'à la caricature du maréchal Pétain, il y a quand même une maison d'édition musicale qui s'appelle La voix de son maître qui a comme logo un chien qui écoute devant un gramophone la voix de son maître et bien évidemment, ce dessin était totalement transformé avec Pétain dans une position un peu canine qui écoute la voix de son maître et on peut supposer que le maître en question c'est bien sûr Adolf Hitler. Autre exemple et là aussi tout à fait particulier d'activités artistiques dans les prisons publié bien évidemment après la guerre mais le fait même que le document ait été publié ça montre sa qualité et l'intérêt qu'il a eu pour les détenus à la prison de Freyne des femmes vont donc organiser une comédie enfin vont réaliser produire une comédie dramatique Les voix sans visage et le texte de cette pièce sera publié en 44 donc la pièce est fabriquée et faite en 1944 et publiée à la Libération Si maintenant on quitte le monde des camps d'attornement ou des prisons on arrive dans le monde de la déportation la transition se fait par les camps de transit Les camps de transit pour les juifs partis de France c'est pour la plupart le camp de Rancy et on a un document tout à fait exceptionnel on a retrouvé il y a quelques temps des plaques de plâtre qui correspondaient au revêtement des anciens appartements non terminés on va dire des espaces non terminés de la cité de la Louette qui étaient utilisés comme lieu de recouvrir des déportés avant leur départ au transit et donc sur l'un d'eux on a retrouvé ce poème poème anonyme la signature WS ne permet pas d'identifier le déporté il y a quelques noms possibles mais on n'a aucune certitude et ici ce déporté a voulu laisser une dernière trace sous la forme d'un poème montrant à la fois une grande inquiétude mais en même temps je regardais tout mon espoir et on voit bien malgré tout la difficulté à envisager ce que pourrait être la destination et la difficulté à envisager que c'est la mort qui attend vraisemblablement ce déporté quand il quitte Nancy alors les productions dans les camps là aussi vont avoir une très grande diversité toutes les formes d'expression aussi bien littéraires que graphiques ou plastiques vont être adoptées mais vont être le fait encore une fois d'individus qui peuvent ensuite avoir une démarche qui peut s'adresser à un collectif ici c'est le cas de Jean D'Amigo prêtre arrêté comme résistant déporté mais qui va être déporté à la fois en camp et en prison il faut savoir que nombre de déportés partis de France ne vont pas aller en camp ils vont se retrouver aussi dans les différentes prisons du rage en attente de leur jugement qui fera que parfois ils seront versés par la suite dans les camps de concentration ou qu'ils seront exécutés s'ils sont condamnés à mort à la suite de ces jugements Jean D'Amigo lui va réussir à produire à chaque étape de son parcours en Allemagne des oeuvres d'une très grande qualité des oeuvres extrêmement puissantes et sur des matériaux dérisoires le document de gauche donc l'essentiel de ces objets étant possédé par le musée de la résistance de la déportation de Besançon et par le mémorial de Caen le document de gauche est réalisé sur du papier avec tous les matériaux qu'il peut trouver c'est à dire de la terre aux couleurs du charbon de bois de la craie et c'est cette matière presque brute qui lui permet donc de réaliser ce portrait de détenu et lorsqu'il est à la prison de Trèves il va utiliser un pied de tabouret dans lequel il va sculpter parce qu'il a tous les talents il va sculpter donc ce portrait du chauffeur des douches celui qui était responsable des douches et qui était chargé de faire que les détenus pouvaient avoir ou non de l'eau chaude et donc Jean Daligo va produire toutes sortes d'oeuvres des oeuvres de gardiens aussi des portraits de gardiens des portraits de ses juges un moyen de tenir et ces portraits et ces oeuvres il va pouvoir les remettre à l'intermédiaire qui va faire que ces oeuvres vont être sauvées autre exemple très modeste aussi très intime déjà qui fait partie des collections du musée de l'oristan national un crucifix sculpté dans le manche d'une brosse vous imaginez la petite taille de cet objet il est important qu'il soit petit parce que c'est aussi un objet discret dans les camps les détenus n'avaient le droit à rien de personnel et notamment aucun objet religieux donc ce crucifix petit permet à cette détenue de maintenir tout concrètement sa foi et de pouvoir surtout conserver cet objet de la manière la plus discrète possible et là aussi en termes artistiques c'est modeste c'est dérisoire mais en même temps il y a un réel talent de sculpture et surtout un objet qui a une force que des oeuvres peut-être techniquement plus ambitieuses ne l'aurait peut-être pas autre exemple d'une artiste qui là se révèle c'est j'avais l'armigné qui se met à dessiner au camp de Rennesbroek qui avait sans doute un certain talent mais qu'elle n'avait peut-être pas osé vraiment montrer dans le contexte particulier du camp en ce moment elle dessine mais elle montre ses oeuvres mais comme elle n'est pas très sûre d'elle qu'elle se sent maladroite je pense qu'elle est modestique parce que son travail est quand même assez intéressant quand on voit l'ensemble de ses dessins malgré tout elle n'a pas trop confiance en elle notamment dans sa capacité à dessiner des visages et donc pour ne pas faire une mauvaise tête à ses camarades qui n'ont sans doute pas une très belle avec le régime qu'on leur impose dans les camps et bien elle fait des femmes sans visage peut-être que ses portraits en ont un peu plus de force parce que chacun d'entre nous peut-être met ses visages qui montent et ces documents seront là aussi leur amenés et donc sont aujourd'hui déposés ou visés la résistance et l'exportation de nos ensembles autre exemple de dessin sur un tout autre registre le précédent est un registre plutôt sérieux donc la scène que j'ai choisi c'est une conférence donc on parle de culture on parle de littérature on parle de musique comme il y en a eu souvent dans les camps ici on est dans un tout autre cas c'est une exposition de dessin faite par Roger Guerlain alors Roger Guerlain est déporté à Burundi il se retrouve dans le commando de Lulahausen où il est affecté dans une usine où il peut récupérer du papier et donc il va dessiner et comme c'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère et qui ne manque pas d'humour il va dessiner les scènes du camp de manière caricaturale et il va en faire une exposition pour ses camarades donc ces dessins vont être présentés pour les faire rire pour leur faire oublier la réalité du camp et donc il dessine en particulier le grotesque des déportés lorsqu'on leur confie pas si souvent que ça les uniformes rayés la pénurie frappe aussi des camps de concentration et puis avant que les détenus soient enregistrés à proprement parler ils portent souvent des vêtements civils des pariés qu'on a marqués d'une croix d'un morceau de tissu rayé qui sont souvent trop grands trop petits mal ajustés et donc Roger Kerley fait rire ces détenus en leur montrant le côté dérisoire de leur accoutrement on se moque aussi de cette manie des nazis de vouloir faire que la musique s'impose dans les camps et où on fait défiler les détenus par cinq quand ils sortent du camp ou quand ils rentrent ou aussi quand il y a des exécutions et là le chef d'orchestre frappe sur des animaux avec les aboiements du chien donc un détournement ironique et à la fois terrible de la réalité du camp et puis quelque chose de plus surprenant aussi un dessin qui est complètement extérieur à l'univers du camp une évocation du gros crocodile alors qui montre aussi que ces détenus s'approprient comme en littérature comme on peut faire appel au patrimoine que la plupart des français ont grâce au passage par l'école primaire voilà ils ont un patrimoine littéraire commun et bien aussi ils ont un patrimoine iconographique commun qui peut être celui à la fois de l'exposition coloniale au début des années 30 et la France ne manque pas aussi de rappeler sans arrêt de toutes les manières possibles l'importance de son empire et la diversité des arts de son empire et puis peut-être pour les amateurs de bande dessinée ça rappelle furieusement un album de Tintin Tintin au Congo voilà et donc on est ici dans un univers qui permet de s'extraire du camp et de pouvoir penser donc à autre chose cette production dans les camps elle peut aussi prendre la forme de création donc ma collègue tout à l'heure évoquait les lectures la récitation et la remémoration collective d'un patrimoine littéraire et bien il y a aussi beaucoup de production dans les camps et là aussi qui demande de la part des détenus la possibilité de s'extraire du camp pour avoir ce temps de création les détenus n'en manquent pas ils ont des moments où ils sont un peu plus laissés avec eux-mêmes ils peuvent s'isoler c'est aussi un travail qui peut se faire en commun et lors de ces quelques moments de pause que leur laissent les nazis notamment le dimanche après-midi ou avant l'appel ou après l'appel et bien on peut écrire là aussi tout est clandestin tout est interdit normalement et on peut réciter et faire partager ces créations avec les autres et l'exemple le plus connu aujourd'hui parce qu'il a été l'objet de plusieurs créations c'est le Fair for Bar aux enfers produit par Benjamin Tillon à Ravensbrück qui est un document doublement intéressant d'une part parce que c'est un processus artistique un processus de création artistique dans le camp extrêmement complet ce qui est à la fois un processus de création mais de détournement de reprise d'oeuvres préexistantes à la fois classiques et populaires et puis ce qui est aussi important c'est quasiment l'ébauche dans la construction de cette opérette du travail que Benjamin Tillon produira à son retour avec ses camarades de Ravensbrück c'est à dire la première étude quasiment avec celle de David Rousset sur le camp de Neuengam et de Renval du fonctionnement du camp de Ravensbrück c'est à dire que ce travail qui est le travail de création artistique est aussi un véritable travail d'anthropologie de technologie concentrationnaire et c'est la préfiguration de ce que sera le travail beaucoup plus sérieux mais finalement avec les mêmes bases donc qui donneront lieu à plusieurs éditions après la guerre